... Sortie des tentes. Adjame, Kumasi, Porboué et Grand Bassam, c'est la liste des communes qui ont enregistré les points de rassemblement des fils et filles du peuple d'Ega autour des valeurs de fraternité et de solidarité, notamment l'amicale des élèves et étudiants de Borumba, appelée Amébo. Venu de plusieurs quartiers d'Abidjan, ils sont 70, a foulé le sable fin de la plaie de Mondoukou, l'une des plus prisées des Abidjanais, située sur la hauteur de Grand Bassam, ce samedi 17 août 2024. C'est dans une ambiance chaleureuse, sympathique et festive que l'on a pu faire l'aimable constat de la ferveur de ses élèves et étudiants en période de vacances durant le départ jusqu'à la destination. Après avoir parcouru plus de 30 kilomètres, c'est exactement à 12 heures que les pieds des membres de l'amicale des élèves et étudiants de Borumba ont caressé les bords de la plage de Mondoukou. À un moment de prière familiale, ainsi que les consignes d'usage donnés par le président et ses membres, le top est lancé pour une belle journée de détente de cette sortie de retrouvaille. Avec prudence, ils sont beaucoup à exhorter les uns et les autres à être protecteurs des uns et des autres. Le président de l'Amebo, amicale des élèves et étudiants de Borumba, Grégoire Yaoukouassi, nous donne les raisons de cette mobilisation qui a réuni plus de 70 âmes à cette occasion. L'Amebo, amicale des élèves et étudiants de Borumba, lorsque nous prenons notre mandat en cours, il y a les activités que nous menons. Il y a les sorties de détente, sorties de découverte. Et cette année, nous avons décidé comme ça de faire une sortie de plage. Puisque nous sommes en période de vacances, nous avons fait une année scolaire entière. Il va falloir que nous nous détendons. Au cours de cette sortie de détente, plusieurs jeux tels que le football, handball, la chasse au trésor, la course de sable, la course de relais, le saut à la cloche, la marelle, ont enrichi ce moment de renforcement des liens fraternels dans un esprit de cohésion meublée, d'une ambiance musicale. Dans le même tempo, c'est la restauration qui a sanctionné ce moment de pause pour récupérer l'énergie car quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Nous avons eu différents types de jeux, coups de vitesse, sauts, ballons, handball, en tout cas un peu de tout quoi, un peu de tout. Avec la nourriture, en tout cas tout était... Waouh ! Il n'y a rien à dire. C'est quelque chose que nous aimons bien. C'est pourquoi nous avons décidé de participer. Quand on dit que les vacances, c'est un moment de divertissement. Il faut échanger d'air, il faut partager. En tout cas, cette plage a été une réussite. Je suis un membre depuis trois ans, mais je n'ai jamais participé aux sorties de plage. Mais aujourd'hui, je suis venu vraiment, c'est vraiment bon. C'est vraiment parfait. Je suis vraiment très à l'oeuvre, je m'amuse très bien. Ça m'a permis d'avoir des amis. C'est vraiment chic. C'est pas chaque jour que ça se passe. Donc si on décide d'organiser, c'est déjà bon. Il y a des personnes que je ne connaissais pas. Je suis arrivé ici, j'ai connu plein, plein de personnes. Je suis en famille, je suis très, très content. Ils ont bien pensé d'organiser cette sortie parce que la sortie vraiment nous a procuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. On est beaucoup émus. Une sortie de plage très attractive qui a enregistré la présence de plusieurs amis venus passer des moments agréables et inoubliables auprès de l'amébo dans une cohésion sociale. Si tu viens, t'es pas forcément de rentrer dans l'eau. Tu peux rester au bord. Si la vague vient, tu prends un peu, tu mets ça sur toi. Tu t'amuses en tout cas. Merci, 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 merci au dégâts. Merci à vous, merci à vous. Vous êtes mes alliés, mais merci à vous. Vous êtes mes enfants, merci à vous. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je n'avais jamais assisté à ce genre d'événement. Il a été invité par une camarade. En tout cas, je me suis bien amusée. Pour Célestin Yao, PCO de cette édition, l'église est au centre du village. Nous sommes vraiment satisfaits parce que l'organisation a été un succès total. Pourquoi je l'ai dit ? Depuis les années antérieures, quand nous mobilisons, nous nous retrouvons vraiment à un effectif important. Mais cette année, le nombre de participants vraiment est allé au-delà. Alors, ceci dit que les parents contribuent déjà à nos activités, en nous aidant à mobiliser les enfants à participer aux activités de l'Amebo. Après les études, il faut un moment de distraction pour apaiser l'esprit et donner la force au cerveau de reprendre la force. L'amicale des élèves et étudiants de Borumba, c'est aussi le soutien, l'entraide et le partage. Parfois, c'est un peu difficile pour les parents et les orphelins au niveau de l'Amebo. Nous ne les prenons en charge pas totalement, mais nous essayons de faire notre effort, de les accompagner avec l'équipe scolaire et d'encourager aussi nos soeurs d'escolariser pour qu'elles savent que c'est vrai qu'elles ont arrêté les études, mais il faut poursuivre encore avec d'autres activités telles que la couture, la coiffure et autres. Nous essayons de les encadrer. Nous irons au village pour partager l'équipe scolaire et en particulier aux meilleurs élèves du CP1 au CM2. Il faut les encourager pour que leurs camarades sachent qu'ils étudient à l'école l'important. C'est une manière à nous de vraiment les encourager pour qu'ils puissent vraiment prendre les études au sérieux. Le président Grégoire Yaoukouassi n'a pas manqué de laisser un message aux élèves et étudiants ainsi qu'aux parents car l'école est primordiale pour le développement et l'émergence d'une nation. C'est vrai, les parents font les efforts à nous scolariser, mais à notre niveau, il faut qu'on fasse les efforts pour leur donner des résultats positifs. Mais sans diplôme, on ne peut pas travailler. Donc je veux que mes camarades et élèves étudiants sachent que l'école est primordiale. Il faut aller à l'école, acquérir ses diplômes et puis le reste va s'en suivre. Je demande aux parents de nous aider et ceux qui le font déjà. Vraiment, nous prions encore le bon Dieu pour que Dieu nous donne la force et les moyens de pouvoir vraiment nous aider parce que nous avons besoin d'eux. C'est grâce à eux que nous sommes là. Robert Kouadir, secrétaire général adjoint, également l'un des anciens membres, a réitéré ses remerciements à tous ceux qui ont fourni l'effort pour la réussite de cette initiative et surtout les parents. Merci également à l'ensemble de la Mudebo, nos parents qui nous ont donné des prières vaillantes afin que nous puissions organiser cette belle sortie. Vous voyez aujourd'hui que nous sommes rassemblés ici comme un seul homme et on peut dire que c'est la Mudebo qui gagne et c'est la Mudebo qui gagnera toujours. Et c'est le moment de lancer un appel à tous les parents. des gars des trois villages Borumba, Moutiamo, Zagala, que la Mudebo c'est une réalité. Ici, nous apprenons à nous connaître. Le lieutenant de la police maritime, chef de l'antenne de Mohamed, Nestor Bio, de passage, a saisi l'occasion pour sensibiliser ses élèves et étudiants sur la montée de la marine et sur tous les dangers qu'elle pourrait provoquer. Borumba, derrière cette appellation se cache le peuple des gars avec ses trois villages, Borumba, Moutiamo et Zakala, tous situés dans le Kontougou, nord-est de la Côte d'Ivoire. A Mébo, créé en 1995, le premier président fut Moussié Kouadion. L'amicale des élèves et étudiants de Borumba s'est donné pour mission de rassembler les fils et filles des gars, de s'entraider, de mutualiser les efforts en fin d'oeuvres pour le développement et la promotion culturelle du peuple des gars. Depuis la création, la Mébo a connu 12 présidents. Le 13e est Grégoire Yaoukouassi. Le président de l'association est élu pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. Grégoire Yaoukouassi est au terme de sa première année de mandat, rendez-vous en fin 2025 pour la clôture de son règne qui s'annonce avec l'Assemblée Générale. Cette sortie détente dans ses périodes de vacances est l'une des nombreuses activités inscrites au tableau de bord de la Mébo. Merci d'être fidèle à Motiamo Plus. Vivement la prochaine édition en 2025 avec plusieurs activités d'innovation.